Bonjour, cette vidéo est la quatrième d'une série consacrée à l'apprentissage du logiciel Ableton Live, un logiciel de production musicale. Dans les vidéos précédentes, on s'était plutôt penché sur la reconnaissance de l'interface et sur la lecture de clips et l'arrêt du son et de la lecture de certains petits bouts de mélodies et de rythmes. Dans cette vidéo-là, on va plus s'intéresser à tout ce qui est manœuvres usuelles qu'on fait fréquemment pour configurer le logiciel, pour pouvoir l'utiliser et puis le mode d'emploi de récupération des projets que je vais mettre en ligne, les mêmes projets que vous avez en face de vous sur la vidéo, vous pourrez les récupérer en ligne pour pouvoir retravailler à votre tour dessus si cela vous intéresse. Et vous allez voir, ça ne va pas être facile avec ce logiciel pour le coup, ça va être un peu de... il va falloir mettre les mains un peu dans le cambouis, vous allez voir ça. Donc, une étape très importante dans tout logiciel de production musicale, c'est la configuration du périphérique audio, du pilote audio. Et pour ça, on va aller dans les options. Alors, là je suis sur Mac actuellement et je vais donc dans le menu Live et Préférences, qui nous affiche la fenêtre Préférences. Sur Windows, vous allez dans Éditions et Options, il me semble. Et là, vous aurez la même fenêtre. Vous pouvez aller voir au fur et à mesure, vous verrez, les menus de Live ne sont pas très fournis en général. C'est assez simplifié, encore une fois, et vous pouvez aller chercher dans un des menus, vous aurez la ligne Options. Et ça vous amènera sur cette fenêtre-ci. Alors, cette fenêtre, elle a plusieurs onglets. On a Look & Fill, donc tout ce qui est l'affichage de l'interface, tout ce qui va gérer l'affichage et les paramètres que vous voulez modifier. L'onglet audio qui va être celui qui nous intéresse, mais on va continuer de faire le tour. L'onglet MIDI et Sync, qui correspond à la configuration des périphériques MIDI qu'on va pouvoir utiliser. Tout ce qui est File Folder. Donc ça, on va lui indiquer, par exemple, où aller chercher les plugins VST, où aller chercher quelle taille de disque, vous voyez, en taille de cache, on lui accorde, etc. Il y a pas mal de petits paramètres qu'on peut modifier. Des paramètres de lancement de clips, d'enregistrement, tous les paramètres par défaut, les comportements par défaut des clips, en fait, qu'on va pouvoir modifier. Le support multiprocesseur, etc. Tout ce qui est licence, autorisation du logiciel. Et la gestion de la librairie, de la bibliothèque, en fait, pardon, en français. La bibliothèque qui contient tous les sons et tous les packs que vous pouvez télécharger et installer sur votre logiciel. Alors, nous, on va, comme je vous le disais, aller dans l'onglet audio, c'est celui qui nous intéresse le plus. Et c'est là que vous voyez périphérique audio, c'est là qu'on va pouvoir configurer la façon dont Live va utiliser l'ordinateur pour lire du son. Vous avez différents types de périphériques audio, de pilotes audio. Là, ici, je suis sous Mac, donc j'ai le pilote core audio. Et vous allez pouvoir choisir quel type d'entrée audio vous allez choisir pour enregistrer du son dans Live. Vous en avez, en général, un certain nombre. Et les périphériques de sortie audio, ici, je suis en sortie intégrée, c'est-à-dire les haut-parleurs de l'ordinateur habituel. C'est là qu'on va pouvoir choisir la fréquence d'échantillonnage, etc. La latence par rapport à la carte son que l'on a. Et qu'on va pouvoir effectuer des tests de latence, justement, pour vérifier que le pilote audio arrive à gérer tout ce qu'il a à gérer dans le temps imparti. Si vous n'avez pas de son, en général, commencez par regarder ici. Si, par exemple, j'enlève mes sorties périphériques de sortie audio, évidemment, si je lis du son, je n'aurai plus rien, puisque ma sortie audio est désactivée. Et ça peut être, là, elle est désactivée, mais ça peut être pire que ça, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une sortie audio qui ne fonctionne pas, et donc vous n'entendez pas de son. Et donc, dans ces cas-là, vous devrez configurer votre sortie audio et votre entrée audio pour pouvoir enregistrer et lire du son. Donc là, si je prends, par exemple, le microphone intégré dans mon périphérique d'entrée audio, je vais pouvoir enregistrer avec mon micro d'ordinateur. Je ne vais pas le faire là, mais enregistrer avec mon micro d'ordinateur dans le logiciel pour enregistrer, tout simplement, ma voix, notamment, ou un instrument. Ensuite, une fois qu'on a choisi des canaux, des périphériques, en fait, d'entrée et de sortie valables, on va pouvoir configurer les canaux d'entrée et les canaux de sortie. Il suffit de cliquer sur ces boutons-là. Le canal, la configuration, pardon, d'entrée va vous lister toutes les entrées mono et toutes les entrées stéréo dont vous disposez sur votre carte son. Ça peut être une carte son externe ou la carte son de l'ordinateur et vous allez pouvoir activer ou désactiver les différentes entrées et sorties audio. Enfin, les différentes entrées dans ce cas-là, pardon. Là, par exemple, j'ai un microphone stéréo, en fait, je l'imagine, dans l'ordinateur. Et donc, j'ai l'entrée gauche mono, l'entrée droite mono et ou l'entrée 1 et 2 stéréo, les deux à la fois. Donc là, si je n'en active aucune, je ne vais pas pouvoir utiliser, bien évidemment, le microphone intégré, vous vous en doutez. Il faut activer, donc, soit l'un, soit l'autre, soit les deux et dans ces cas-là, vous pourrez choisir entre toutes les configurations. Pareil pour le périphérique de sortie, si j'enlève mon canal stéréo, dès que je voudrais lire du son, je n'entends plus rien, bien évidemment, puisque j'ai désactivé ma sortie audio en enlevant la configuration de sortie stéréo et par la même mono. D'ailleurs, indication assez intéressante, on voit bien qu'on a une sortie de la piste batterie qui arrive dans la piste master, mais la piste master, cette fois-ci, est en bleu, ce qui signifie qu'on ne l'entend pas dans la sortie, il ne passe par aucune sortie, en fait, tout simplement. Pour le réentendre, il va falloir réactiver l'entrée stéréo, la sortie stéréo, pardon. Donc ça, c'était le petit conseil, bien évidemment. Si vous commencez à lire du son et que vous n'entendez rien, il est possible, ce n'est pas la seule raison, mais que vous ayez tout simplement un problème dans votre configuration d'entrée-sortie audio. En général, sous Windows, on utilise des pilotes ASIO. J'y retourne encore une fois, je ne peux pas vous les montrer parce que je n'ai plus de système sous Windows, mais vous avez ici listé pilotes ASIO notamment. En général, c'est ceux-là qu'on utilise et vous aurez donc à peu près les mêmes affichages en dessous. Donc ça, c'était la toute première étape. En général, quand vous utilisez un logiciel de production musicale, vous commencez par configurer votre matériel, c'est-à-dire les entrées-sorties audio en fonction de votre carte son externe ou de votre carte son interne pour pouvoir les utiliser évidemment de la façon dont vous le souhaitez. La deuxième chose, si on reprend un projet à la base, ça va être de créer des pistes audio et MIDI en fonction du type de projet que l'on veut faire. Si on veut enregistrer un groupe qui contient 6 instruments, on va bien entendu créer au moins 6 pistes audio qui vont pouvoir nous permettre de les enregistrer tous, ces 6 instruments indépendamment en même temps. Chacun donc sur une piste. Pour créer des pistes audio et des pistes MIDI, on va dans Live, aller dans le menu Créer, Insérer Piste Audio ou Insérer Piste MIDI, tout simplement. Si je le fais, Insérer Piste Audio, Live me rajoute une piste audio et il me la rajoute juste à droite de la piste que j'ai sélectionnée. Par exemple, si je fais Créer une piste audio ici, il va me la créer juste à droite de celle que j'ai sélectionnée. C'est un détail, mais c'est toujours pratique de le savoir quand on ne sait plus où elle se trouve. Et en général, il la sélectionne juste après. Donc là, j'annule la création de piste audio. Pour créer une piste MIDI, Insérer Piste MIDI, c'est exactement le même système. Il la crée juste à droite de la piste déjà sélectionnée. Alors, cette manipulation-là, je vous conseille très fortement de connaître les raccourcis le plus vite possible. Sous Mac, Créer une piste audio, c'est Command T, le raccourci. Et pour créer une piste MIDI, ça va être Command Maj T. Donc c'est presque le même raccourci avec la touche majuscule comme modificateur. Alors, sous Windows, il me semble que c'est Ctrl T et Ctrl Alt T. Si je ne m'abuse, il faut vérifier. Mais c'est dans mes souvenirs à peu près ce raccourci-là. Ensuite, je vous explique tout ça parce que déjà, ça va vous servir globalement tout le temps. Et l'autre chose, c'est que je vais mettre en ligne, comme je vous le disais, chacun des projets que je vous montre en vidéo pour que vous puissiez après l'appliquer, si ça vous intéresse, de votre côté sur votre logiciel. Le problème de live, c'est que je pense que c'est par sécurité pour éviter quelques soucis de version et aussi pour empêcher un peu le piratage du logiciel. On ne peut ouvrir les fichiers, les projets de quelqu'un qui les met en ligne que si on a la même version que lui ou une version plus récente. C'est-à-dire que là, comme vous pouvez le voir, je suis en version 8.4. 8.4 et cette version 8.4 empêchent toute personne qui ne possède pas une version équivalente d'ouvrir le projet live. C'est-à-dire que toute personne qui possède la version 8.3 ou même la 8.3.4 par exemple, ou la 8.2 ou la 8.1 ou tout ce qu'il y a, bref, avant la 8.4, ne pourra pas ouvrir le fichier de projet live. Par contre, toute personne qui possédera une version ultérieure à la 8.4 pourra donc ouvrir ce projet en question. À l'heure actuelle, à l'heure où j'enregistre ces vidéos, la version 9 de live est sortie et donc toute personne qui possède la version 9 de live pourra bien évidemment ouvrir les projets que je suis en train de vous enregistrer, mais pas quelqu'un qui possède la version 8.2 par exemple en question. Si vous avez donc la version 9 ou la version 8.4, tout va bien. vous pourrez donc ouvrir ces projets-là. Pour les autres, il faudra importer les fichiers audio et les fichiers MIDI pour pouvoir récupérer les projets tels quels. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va créer un nouveau projet, comme si vous ne pouviez pas ouvrir celui que je vous mettrai en ligne. Et ce nouveau projet, chez moi, c'est ma configuration par défaut. On a une piste audio et une piste MIDI. Comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, le projet en question contient deux pistes audio et deux pistes MIDI. Donc je vais donc créer une nouvelle piste audio. Le raccourci, c'est CMD T. Et créer une nouvelle piste MIDI dont le raccourci est CMD MAJ T. On a bien cette fois-ci deux pistes audio et deux pistes MIDI. On va donc pouvoir importer les fichiers. Et comment on fait ? On va aller chercher dans l'explorateur de votre système d'exploitation les fichiers qui seront dans un fichier ZIP, qui sont ici. Vous avez un premier fichier, encore une fois, je n'arrête pas d'utiliser ce mot, d'information sur le projet en question. Et ensuite, le dossier de projet de live qui contient le projet en question, le fichier de projet live que vous pouvez ouvrir, encore une fois, uniquement si vous avez une version 8.4 ou ultérieure. Vous avez en dessous quatre dossiers qui correspondent aux quatre pistes du projet. La piste audio guitare, audio guitare 2, la piste batterie et la piste piano. Alors, la piste audio guitare, si on ouvre le dossier, on va avoir deux fichiers audio AIF qu'on va pouvoir importer en glissé-déposé dans le projet live, sur une des pistes audio. C'est ce que je vais faire, vous les sélectionnez et vous les glissez à l'intérieur du projet. Ici, vous avez deux fichiers .ASD. En fait, ce sont les fichiers d'analyse de live. C'est ce qui lui permet de se noter dans le détail. Quand il a fini d'analyser tous ces fichiers audio, ça lui permet de les relire plus facilement, j'imagine, et de faire du travail dessus beaucoup plus rapide. C'est du moins comme ça que je l'interprète. En tout cas, vous n'avez pas besoin de les glisser à l'intérieur du logiciel. Il va en créer, à chaque fois que vous en ouvrirez un dans un projet, notamment, ou même dans la bibliothèque, il va en créer un automatiquement pour pouvoir l'analyser plus vite la fois d'après. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les fichiers .AIF, qui sont des fichiers audio, et que vous importez donc dans le projet live. On va faire pareil avec la piste audio guitare 2, le dossier audio guitare 2. On va prendre tous les points AIF, donc 1, 3 audio, et guitare 2, guitare 3, guitare 4, qu'on va importer dans cette piste audio 2, en glisser, déposer, encore une fois. On s'occupera un tout petit peu plus tard des pistes MIDI. Alors, quelque chose que je n'ai pas fait avant d'importer, c'était de prendre le tempo, de le changer, et de le mettre à 55. Vous pouvez cliquer dessus, il devient un peu plus blanc, un peu plus clair, ici, et vous tapez directement avec les touches du clavier 55, entrez, et vous aurez un tempo à 55. Deuxième solution, c'est, si je remets à 110, c'est de maintenir enfoncé en cliquant dessus, avec le bouton de la souris, pardon, maintenir en cliquant dessus, enfoncé, et vous baissez, après, le curseur de la souris, ça va vous baisser jusqu'à 55. Ça reste quand même plus rapide au clavier, mais ça permet de faire des micro-modifications à la souris, ce qui peut être pratique. Si je lis maintenant, déjà, les échantillons que j'ai, les clips que j'ai importés, vous voyez que ça n'est pas très glorieux pour l'instant, le fichier audio est lu deux fois trop lentement. C'est noté ici par ce petit calcul de vitesse qu'effectue Live, et on va devoir changer cette vitesse-là pour lui dire que la vitesse originelle du clip est bien 55. En général, il arrive à le calculer, ça marche plutôt bien, sauf, malheureusement, dans ce premier cas, ça ne fonctionne pas. Et donc, je tape au clavier directement dessus, 55, et il va donc me le calculer. Je vais devoir vous expliquer encore une fois quelque chose de nouveau, pardon, qui est les accolades de début et de fin de boucle. Si on veut le lire en boucle, ce fichier-là, on va l'écouter. Vous voyez que le problème, c'est que là, il va lire du début jusqu'à la fin de la collade ici, et qu'après, je vous le dis tout de suite, il va redémarrer du début, il va relire ces huit mesures en boucle. Nous, on ne veut bien évidemment pas des huit mesures, donc on va déplacer la boucle droite de la collade vers le chiffre 5, et ça va nous permettre d'avoir quelque chose de plus calibré et exactement ce qu'on avait à l'origine. Ça fonctionne déjà mieux. On va devoir malheureusement faire pareil sur l'échantillon suivant, qui est lui aussi à 110, et alors il y a une manière un petit peu plus rapide de faire la même opération que ce qu'on vient de faire, et qui est de, au lieu de rentrer 55 manuellement au sein de cette zone de nombre, on va multiplier ou diviser par 2 le tempo, parce que souvent, quand Life se trompe, c'est souvent par palier de multiple de 2, en fait. Il multiplie par 2 ou il divise par 2 le tempo. Là, en l'occurrence, le tempo est calculé beaucoup trop rapidement, 110 à la place de 55, et on va lui dire donc de diviser par 2 le tempo, pour pouvoir retrouver quelque chose de plus net. L'avantage de cette méthode, c'est qu'on n'a plus besoin de redéfinir le bouclage de l'échantillon, il suffit de... Enfin, il se fait directement automatiquement. Et là... On a un échantillon qui est donc bien calibré. Si on prend maintenant les échantillons, les clips de la piste 2, on a toujours le même souci. Alors cette fois-ci, pardon, c'est un peu plus grave, parce que, dans ce cas-là, il a calculé 106.67. Pourquoi ? Parce que l'échantillon n'était pas pile à la taille d'une boucle habituelle. Il s'était lu en... uniquement, comment dire... en lecture unique, et je ne les avais pas découpés pour qu'ils fassent pile 4 mesures. Donc, ça l'a induit en erreur, il a cru que c'était une boucle de 4 mesures, et donc il a calculé le tempo qui nous donne 106.67. On va, dans ce cas-là, tout simplement enlever en cliquant sur Warp. Je vous expliquerai plus tard ce que ça signifie. On va enlever le bouton Warp, et dans ces cas-là, on aura quelque chose qui va être synchronisé de fait. mais qui ne pourra donc plus être lu en boucle, c'est noté ici. On ne peut plus lire en boucle cet échantillon-là puisqu'il n'est plus calculé pour bien tomber sur les temps. Le terme Warp, en fait, ça met des balises sur l'échantillon pour pouvoir le caler à peu près sur le tempo de la musique. En l'occurrence, nous, sur ces échantillons-là, ça ne nous intéresse pas, du moins pour l'instant, puisqu'ils ne sont pas faits pour être joués en boucle. Ce sont des lectures uniques. Donc j'ai enlevé, vous le voyez, les Warp sur tous les échantillons de cette deuxième piste. Donc ça, ce sont des manœuvres un peu compliquées au début, et j'ai été obligé de vous expliquer ça malheureusement un peu trop tôt par rapport à ce que je voulais faire, mais c'est un des gros inconvénients inconvénients à mon sens du logiciel, c'est qu'il est très compliqué de se passer des projets et des sets live entre personnes car on ne dispose pas toujours de la même version. On n'a pas tout à fait fini, encore quelques petites choses à faire puisqu'il faut qu'on importe maintenant les fichiers MIDI, les boucles MIDI de la batterie et du piano. Les boucles MIDI de la batterie et du piano sont à peu près au même endroit, je retourne dans mon explorateur, je ferme ces deux dossiers-là qui correspondent à mes pistes et j'arrive sur la piste batterie qui contient 7 fichiers .mid, donc des fichiers MIDI. Les fichiers MIDI, ce sont donc uniquement des notes rentrées comme je vous en avais parlé, par exemple la première ici, que j'ai glissée et importée de la même façon, contient des MIDI, ici. Ici, il va contenir d'autres notes, notamment. C'est vraiment comme une partition de piano, finalement, mais notée sous forme de bâtonnet MIDI. et on voit qu'elle se remplit au fur et à mesure exactement comme dans les projets précédents. Le problème, c'est que si je lis maintenant ce clip MIDI, je ne vais avoir aucun son. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas un problème de configuration audio, c'est, et vous le voyez, dans la fenêtre de table de mixage, la zone de table de mixage, on a non plus un vue-mètre audio comme on a sur les autres pistes audio, mais on a cette fois-ci plein de petits ronds, une espèce de curseur de signal entrant. C'est tout simplement parce que on a des données MIDI qui sont envoyées par ce clip, mais qu'on n'a aucun instrument pour les interpréter. Il va donc falloir charger un instrument qui va pouvoir interpréter ces notes MIDI. Et ça va être l'occasion de voir comment on charge un instrument dans Live, tout simplement. Pour aller charger un instrument dans Live, c'est bien ça. Si vous avez votre bibliothèque refermée, ouvrez-la en cliquant sur le petit triangle et vous allez dans ce dossier, le premier qu'il y a ici. Vous pouvez double-cliquer dessus. Ça fait toujours du bien, ça referme tous les dossiers au minimum. Pour vous montrer ça, par exemple, si j'ouvre un peu tout, vous double-cliquez et ça revient à la racine complète. On va aller dans Instruments de notre côté. Alors, dans Live, il ne faut pas double-cliquer sur le dossier, ça ne sert à rien. Il faut cliquer sur le petit triangle, encore une fois, on continue avec les triangles, pour déployer le dossier, pour afficher ce qu'il y a dedans. Ici, nous, ce qu'on a, c'est une piste de batterie à la base. Donc, on va aller chercher dans Drum Rack, on va aller chercher un kit de batterie. Vous avez dans Instruments, Drum Rack, Kit, on déploie tout ça et là, on va pouvoir aller chercher, pourquoi pas, quelque chose qui ressemblait On va prendre ça. Et pour, parce que je ne voulais pas montrer bêtement, mais pour charger un instrument, on a une manière très simple, vous cliquez sur cet instrument en question et vous le glissez déposé sur la piste en question. Donc, vous le glissez en maintenant le bouton de la souris enfoncé sur la piste dans laquelle vous voulez le faire jouer. Et à ce moment-là, il va interpréter les données MIDI qu'il y a dans les clips que vous lisez pour pouvoir produire du son cette fois-ci et c'est prouvé par le fait qu'on a à nouveau un vue-mètre audio et non plus un vue-mètre de données comme on avait ici. On va pouvoir lire donc ces premiers clips pour voir si tout se passe bien. on va lire le quatrième. Vous voyez que là, l'instrument kit batterie interprète bien ces notes MIDI comme une demande de jouer, un ordre de jouer certains sons dans un ordre donc bien précis. Et on retrouve bien le son qu'on avait au sein du projet précédent, au sein du projet tel que je voulais montrer. et maintenant on va pouvoir finir en mettant un dernier clavier pour pouvoir lire les notes de clavier que j'avais mis dans le projet. On retourne ici et on prend le piano où on a trois fichiers MIDI qu'on va pouvoir importer dans le projet. Ces trois fichiers MIDI contiennent donc des notes, elles aussi, mais si on les lit comme on n'a pas inséré d'instrument qui est capable d'interpréter ces données MIDI on n'entend rien encore une fois puisque ce ne sont que des données. Ce ne sont pas des sons ce sont vraiment des données indicatives sur des notes qu'on demande à un instrument de jouer. Pour aller chercher un piano je refais la manipulation on rouvre la bibliothèque à nouveau je vais à nouveau redouble cliquer sur ce bouton jaune qu'il y a ici qui contient tous les instruments de live vous ouvrez avec le petit triangle et là on va aller chercher dans électrique pourquoi pas un son on va mettre custom électrique pianos pourquoi pas et je vais prendre keys mellow que je vais glisser et déposer sur la piste MIDI numéro 4 voilà on a donc notre piano qui joue à nouveau alors qu'avant on n'entendait rien et c'est prouvé par le petit vue maître qu'il y a là alors il va y avoir une dernière étape à faire parce que je me suis rendu compte que ça doit être la vieillesse qui fait son oeuvre j'entends tout de plus en plus haut et que ma guitare était accordée un tout petit peu aiguë un tout petit peu trop aiguë quand j'ai enregistré mes mes extraits audio et donc si je lis les deux en même temps vous allez entendre que ce n'est pas glorieux du tout vous entendez que c'est plutôt faux alors on va faire une manipulation qui encore une fois je ne devrais pas vous montrer ça maintenant mais ça permet de voir un peu quelques éléments qu'on verra par la suite on va modifier la hauteur du piano modifier la hauteur du piano et on va aller chercher l'information dans l'instrument pour aller chercher l'information dans l'instrument on va double cliquer sur l'entête de piste où il y a le nom de l'instrument qui est noté le nom de la piste en fait qui est noté et dans cet instrument on a ici on le voit notre piano magnifique piano qui contient donc différents éléments pour synthétiser un son de piano électrique de clavier électrique et on va juste aller chercher le detune qu'on va monter jusqu'à à peu près 0.0 alors pardon j'ai oublié de vous dire vous cliquez sur la zone de nombre la zone de chiffre et vous restez appuyé et vous montez le curseur vers le haut comme pour le tempo et ce sera d'ailleurs le cas pour tous et vous montez jusqu'à 34 à peu près il me semble et là vous allez avoir quelque chose d'un peu plus accordé voilà c'est déjà un peu mieux et la prochaine fois j'essaierai d'accorder ma guitare en 440 et non pas en 445 voilà à peu près toutes les différentes manipulations qu'on peut faire au début donc configuration des pilotes audio et ensuite si ça vous intéresse pour pouvoir travailler sur les projets que je vais mettre en ligne au fur et à mesure des vidéos ouvrir le projet si vous avez la chance d'avoir exactement la même version parce que finalement c'est plutôt rare et dans le pire des cas donc devoir importer manuellement les fichiers que je mettrai aussi en ligne pour essayer de faire en sorte que tout le monde puisse s'en servir malgré tout il vous faudra donc si vous y allez manuellement si vous ouvrez chacun des fichiers importer les fichiers audio voir s'ils sont au bon tempo si ça sonne bien faire les modifications le cas échéant et ensuite importer les fichiers MIDI qui contiennent toutes les informations pour jouer des instruments virtuels mais retrouver ensuite les instruments virtuels dont je me sers dans les projets pour pouvoir avoir à peu près le même son vous l'avez vu cette manipulation est un peu fastidieuse mais d'un autre côté ça permet de très vite s'y faire et d'être assez vite à l'aise c'est pas si compliqué que ça c'est juste un peu pénible de devoir tout faire manuellement donc Sous-titrage ST' 501